Musique Bonjour les créatifs, j'espère que vous vous portez bien et que je ne vous ai pas trop manqué. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont demandé de mes nouvelles ici ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous êtes adorables ! Nous voici repartis pour ce bel album de naissance. Nous en sommes à la page 4, soit la deuxième phase du deuxième livret. Allez, c'est parti ! Pour réaliser cette page, j'ai eu envie d'utiliser ce grand daï de chez Action. Je vais utiliser le plus grand pour découper deux pièces en craft, le moyen pour en découper quatre en verre, ainsi que le petit pour en découper quatre dans du papier fantaisie. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ancre les bords de mes découpes et je les colle les unes avec les autres pour obtenir mes deux volets. Sous-titrage ST' 501 Je choisis le papier de fond de ma page et je les découpe à la bonne taille en faisant de petites marques au crayon. J'ai envie de réaliser deux autres volets que je vais découper dans mon papier craft. Je prends une feuille de format A4, je marque un pli à 10,5 cm, puis je coupe à 13,5 cm. Sous-titrage ST' 501 Pour coller mes premiers volets, je prends une feuille A4, Je marque un pli à 2,5 cm, à 2,5 cm et je coupe à 4,5 cm. Je fais cela deux fois. Musique Je marque bien mes plis à l'aide de mon plioir. Musique Puis je viens découper les ingles. Je colle ensuite mes découpes sur mon papier craft en prenant soin de les centrer. Je peux enfin coller mes pâtes. Je m'aperçois qu'elles sont un peu trop longues donc je vais les recouper à la bonne taille. Musique 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 On va pouvoir passer à nos autres volets. Ici, je vais marquer un pli à 10,2 cm, soit à 0,2 cm de mon premier pli, afin de gagner de l'aisance pour pouvoir glisser nos photos. Musique Musique Je marque bien mes plis et je découpe mes angles. Musique Je choisis un papier fantaisie pour recouvrir ces volets. J'encre mes bords et je colle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais coller les découpes à l'intérieur de mes premiers volets. ... 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 Pour le voir à l'écran, j'utilise des post-it pour maintenir mes matrices de coupe en place. Cela m'évite d'avoir la matrice que se décale et je n'ai aucune trace de colle ni de déchirure sur mon papier. Sous-titrage ST' 501 Je vais coller mes volets à bord décoratifs en haut et en bas de mon fond de page. Je renforce avec du scotch craft autocollant qui va maintenir mon papier en place le temps de laisser la colle sécher. La De la même façon, je viens fixer mes volets à gauche et à droite de mon fond de page. A l'aide d'une règle, je prends soin de bien les centrer. Ne prêtez guère attention au petit collage rapide, il m'a été demandé par ma fibre pour bricoler de son côté. Musique J'ai envie d'ajouter encore un volet sur ma page centrale. Pour ce faire, je prends une chute de papier craft que je vais perforer en son bord avec ma perforatrice de bordure. Vous avez été nombreuses ici et sur les réseaux sociaux à me demander la marque de cette perforatrice. J'en profite donc pour le préciser, c'est une perforatrice Fiskars. Musique Je recoupe ma chute à 20 cm de largeur. Musique Puis je marque un pli à 2 cm du bas de mon volet qui aura en définitif 18 cm de hauteur. Musique Je vais couper dans mon papier fantaisie une pièce de centre. Je vais couper à 16 cm de hauteur sur 19 cm de largeur. Je choisis mon papier dans le bloc Light Textures. Je décide de le couper à 15 cm afin de pouvoir découper deux pièces dans une même page. Musique J'encre mes bords et j'effectue ma bordure décorative pour ensuite coller le tout à l'intérieur. Musique 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 Je n'ai plus qu'à coller ce volet au bas de ma page centrale. Musique Pour dissimuler ma pâte de collage, je vais réaliser une toute petite poche à l'aide de chutes de papier. Musique 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 Sous-titrage MFP. Pour compliquer encore un peu la structure de cette page, je vais ajouter une carte en craft de 15 cm par 15 cm. Elle sera fixée par de la colle sur ses bords sur le volet de gauche, créant ainsi une nouvelle poche pour y glisser une carte. Sous-titrage MFP. Je vais coller mon papier fantaisie et découper d'autres pièces pour l'intérieur de cette carte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'utilise une chute pour décorer le dos de ma carte. Sous-titrage MFP. Je marque bien le pli, j'arrondis les angles et je vais lui coller un papier fantaisie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais ajouter une fine chute de papier fantaisie dans le bas de mon volet intérieur. Je fais la même chose au dos de celui-ci. Sous-titrage MFP. Dans une chute de papier craft de 9,8 cm de large, je vais effectuer un pied afin de créer une petite carte. Je n'oublie pas la découpe décorative. Sous-titrage MFP. Je récupère dans mes chutes de papier fantaisie un morceau à coller sur cette carte. Sous-titrage MFP. Je réfléchis maintenant à un système de fermeture car je ne veux pas que le poids des pages les fasse s'ouvrir. Dans la vidéo de la première page de cet album, je vous montrerai comment réaliser simplement ses propres flipettes dans des chutes de papier à l'aide d'une matrice de coupe. Cela fonctionne évidemment avec d'autres formes. Pour pallier à l'épaisseur de ma flipette et celle de mes papiers, je vais glisser deux œillets que j'aurai au préalablement écrasé avec ma pince sur mon attache parisienne. Sous-titrage MFP. 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 ... 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